Après le déconfinement progressif annoncé il y a bientôt quatre mois par l'ancienne équipe gouvernementale, et grâce à une situation sanitaire presque sous contrôle, le pays devrait entamer la deuxième phase du déconfinement. Au cours de la dite conférence de presse prévue ce 16 octobre, le Premier ministre Rose-Christian Noxouka Raponda et les membres de son gouvernement dévoileront les contours de cette phase 2. Selon les données officielles, la pandémie est en chute libre depuis fin juin et s'est encore accrue ces derniers jours. Le Gabon se situe donc à un niveau plutôt rassurant. Au 14 octobre, sur 5095 prélèvements effectués dans les provinces de l'Est-Uyère et du Moyen-Ogué, seulement neuf nouveaux cas positifs ont été déclarés, dont 8 sur 5053 prélèvements effectués à Libreville et 1 sur 42 prélèvements à Lambarénée. Mieux, 97 guérisons ont été confirmées tandis qu'aucun décès n'a été signalé. Si beaucoup se demandent pourquoi maintenir la pression alors que le taux de prévalence a encore baissé pour s'établir à 4,3% et que le taux de guérison ne cesse de progresser, il n'en demeure pas moins que ces résultats peuvent faussement rassurer et être anéantis par la survenue d'une nouvelle vague. Qu'importe, ce vendredi, plusieurs annonces sont donc attendues par les populations gabonaises, notamment celles relatives au couvre-feu, à la réouverture des anciennes fermées et commerces de nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada